bonjour camille bonjour alexandra alors je t'ai contacté en fait pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble les produits qu'on peut utiliser pour les enfants puisque tu vas déjà nous parler de ton activité oui avec plaisir alors donc moi je m'appelle camille et j'ai créé gros c'est une société qui a pour but pas de donner un peu plus d'autonomie dans l'utilisation de ses produits au quotidien c'est à dire qu'on va questionner un petit peu plus ce qu'on met tous les jours sur sa peau et savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ses produits donc ça va passer par se demander en fait comment fonctionne la peau de quoi elle a besoin et partant de là et bien on va pouvoir justement cibler des produits et puis se mettre à fabriquer nous mêmes des choses qui nous conviennent à 100% que ce soit physiquement ou sur l'éthique aussi qui entoure en fait le produit d'accord ok donc moi la première chose c'est que j'ai découvert c'est les perturbateurs endocriniens j'ai lu vers ça pendant ma première grossesse et après j'ai fait la chasse à tout ça j'ai supprimé tous les cosmétiques classiques que j'ai acheté en magasin pour les faire en remède donc est ce que tu peux nous parler un petit peu des perturbateurs endocriniens oui les fameux perturbateurs endocriniens dont en effet de plus en plus de personnes commencent à entendre parler ce sont en fait des molécules qu'on va retrouver dans les produits mais pas que cosmétiques malheureusement il y en a un petit peu partout qui vont agir dans notre corps comme des hormones en tout cas que notre organisme va confondre avec les hormones et de ce fait notre corps va être saturé en hormones et au bout d'un moment on va avoir des perturbations à ce niveau là ou au niveau de la thyroïde parce que il y a une énorme confusion entre ce qui est naturel pour l'organisme et ce qui ne vit pas et c'est ce qui va après amener dans les cas les plus graves et les plus sérieux bas des cancers par exemple utérus ou sain ça va aussi apporter des pubertés précoces ce genre de choses donc voilà on s'en méfie et on a raison en effet de s'en méfier d'accord alors il y a une question qui me vient comme ça à part ces perturbateurs là est ce qu'il y a d'autres différences entre les produits naturels que tu proposes par exemple et ceux qu'on achète dans le commerce déjà dans ce qu'on achète dans le commerce il ya aussi plusieurs catégories puisqu'il va y avoir la catégorie des produits purement chimiques ou synthétiques on va dire issus d'une cosmétique industrielle donc cela vont regorger des ingrédients indésirables dont les perturbateurs endocriniens font partie par exemple donc là les problématiques elles sont elles sont nombreuses c'est à dire que non seulement c'est des produits qui vont pas être forcément physiologique et qui vont pas nous amener aux résultats qu'on recherche en fait ces produits là ça soit vont entretenir cette espèce de dépendance qu'on a eux mêmes soit ils vont aggraver au contraire des problématiques donc voilà ça c'est une première chose après on va trouver des produits qui sont tout à fait clean on va les trouver de la cosmétique naturelle bio etc et heureusement donc là aussi dans cette cosmétique qui a un peu tout dans le sens où il ya la cosmétique de très grande qualité avec des ingrédients qui sont tous très vertueux d'origine végétale et qui vont nous faire le plus grand bien et il ya aussi cette cosmétique un peu low cost ou en fait au nom du bio on va mettre quasiment rien dedans par exemple beaucoup d'eau et très peu d'actifs mais au nom du bio on va en profiter pour pour faire passer ça pour de la grande qualité et finalement on va payer très cher une cosmétique qui n'est pas de qualité alors qu'à la différence avec ce qu'on peut faire nous à la maison en fait on va jouer sur une cosmétique de très grande qualité puisque là on va pouvoir choisir des ingrédients qu'on va estimer et qu'on va chérir on va pas juste se dire tiens je vais mettre du low cost dans mon produit sauf que du fait que ça vient de nous que notre fabrication est artisanale et qu'on peut choisir nos producteurs etc on peut vraiment gérer notre budget et on se retrouve à utiliser une cosmétique presque luxueuse pour un tarif qui est franchement dérisoire parce que j'ai constaté surtout c'est que je peux choisir la la forme du produit que ce soit une huile une crème ou une autre forme je peux choisir le parfum oui mais rien c'est fait parce que des fois on trouve des choses très efficace mais le parfum ne plaît pas il ya autre chose qui ne plaît pas dans le produit et l'actif que j'ai envie d'avoir là ça fait aussi très peu de déchets enfin j'ai beaucoup moins de bouteilles de chanfou et compagnie plein de choses comme ça et elle est là en fait l'autonomie c'est que on assume les choix et que ça nous permet de tous les questionner et d'aller voir derrière si on est ok avec tout ce qu'on a décidé d'utiliser quoi alors j'avais quelques questions surtout autour des mais c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui quels produits on a besoin pour pour son hygiène et ses soins donc déjà moins on fait et mieux c'est il faut vraiment arrêter de le mitrailler avec de la cosmétique d'hiver variée comme on attend ça se faire pour nous l'idée comme tu as évoqué c'est juste l'hygiène en fait et puis le confort en terme d'hygiène il ya peu de choses à faire un bébé ne se salit pas enfin il fait pas de grandes activités sportives on préserve quand même plus ou moins bien de la pollution on va pas amener n'importe où et lui faire faire n'importe quoi donc l'hygiène ça va se résumer surtout à l'hygiène du siège et à ce moment là on peut utiliser le liniment que beaucoup de mamans savent faire aujourd'hui et qui est une recette ultra simple composé de deux ingrédients donc voilà c'est vraiment à la portée de toutes et ce même liniment peut servir à une toilette globale du corps du bébé après autrement pour tout ce qui est hygiène on peut choisir son savon donc là c'est aussi une grande question c'est quel savon je mets sur la peau du bébé voilà parce qu'il y a plein de choix et en fait il faut faire le retour à la simplicité c'est reprendre des pains de savon qui sont saponifiés à l'huile d'olive et la toilette de bébé c'est pas forcément tous les jours en fait après pour lui apporter le confort dont on parlait tout à l'heure c'est beaucoup d'huile parce que le seul challenge de la peau du bébé c'est en fait le nouvel environnement c'est à dire qu'il a grandi dans l'eau et là il se retrouve dans l'air donc ça amène souvent à avoir la peau sèche et il faut le huiler le huiler le huiler le masser et un bébé huilé et massé il n'y a pas beaucoup de problèmes de peau est-ce qu'il faut quelque chose en particulier pour ses cheveux ou pas ? bon déjà les cheveux ne se salissent pas contrairement à la peau voilà en fait la peau se salit parce qu'elle est recouverte d'un film hydrolipidique qui contient du gras et qui va attirer les poussières et c'est pour ça qu'on nettoie la peau les cheveux non il n'y a qu'à les brosser pour que ce soit propre donc voilà ce qui va se salir c'est le cuir chevelu mais là pareil ils n'ont pas la même vie que nous par contre on remarque en effet les bébés transpirent beaucoup du cuir chevelu ou font pas mal de détox avec des peaux mortes etc c'est ce qu'on appelle les croûtes de lait donc là on peut les aider un petit peu parce qu'en fait c'est juste qu'ils éliminent c'est la fonction aussi de la peau la peau c'est un organe émonctoire et ça passe beaucoup par le crâne chez les nourrissons donc voilà la peau elle fait sa détox donc là on peut les aider mais pas forcément avec un produit nettoyant comme on aurait envie de le faire en fait on peut juste ramollir les croûtes de lait ou voilà la peau du cuir chevelu avec de l'huile d'olive et puis après le peigner avec un peigne très fin voilà et ça suffit en fait au démarrage et d'autant plus si on n'est pas sûr de ces produits évitez absolument de les mettre directement sur la tête d'accord et on peut prendre n'importe quelle huile d'olive c'est pour la cuisine oui exactement l'huile alimentaire elle est d'aussi bonne qualité voire de meilleure qualité qu'une huile cosmétique parce que tout ce qui touche à l'alimentation ça subit beaucoup plus de contrôle et en plus elles sont beaucoup moins chères pour une histoire de tva et de quantité donc bien sûr on fait avec comme le lignement on fait avec ce qu'on a dans les placards de la cuisine d'accord donc on fait en bio voilà ok est-ce que les bébés ont besoin de soins au niveau du visage ou non ? il faut observer si la peau va bien non en fait pour moi plus on préserve l'autonomie de la peau à la base en effet pour être autonome donc l'idée c'est de pouvoir préserver le plus longtemps possible l'autonomie de la peau puisque a priori on est d'une manière où on est capable de s'auto-gérer donc si on observe que la peau du visage va bien ça sert à rien de lui rajouter quelque chose en fait la peau elle se nourrit de l'extérieur mais essentiellement de l'intérieur donc un bébé qui est bien nourri bien hydraté ça va se voir sur sa peau par contre si on observe en effet que la peau rougie ou que la peau tiraille voilà qu'elle présente n'importe quelle petite imperfection entre guillemets et bien à ce moment là de l'huile aussi la même huile que l'huile qu'on peut mettre sur le corps ça peut être de l'huile d'olive ou sinon un macérat de calendula par exemple et souvent c'est ça les bébés ils ont une peau qui s'enflamme un petit peu vite elle est encore toute neuve et fragile bah oui elle réagit quoi elle réagit à son environnement elle réagit au stress elle réagit aux émotions elle réagit aux poussées dentaires elle réagit même à la barbe du papa enfin elle peut réagir à quelque chose quoi ouais des fois ils ont des petits boutons enfin ça donne des irritations juste de contact ouais exactement alors pour ça on peut utiliser de l'argile blanche l'argile elle va venir absorber si jamais il y a une toxine quelque chose d'indésirable qui est venue au contact de la peau du bébé pour le siège on reste sur les mêmes produits s'il y a des comment dire s'il y a une inflammation par exemple souvent quand ils font leurs dents qu'ils ont les fesses rouges oui en général c'est on reste sur le liniment par exemple oui le liniment ça suffit et en fait il faut laisser la peau respirer enfin souvent l'impression que ça donne c'est que tout est enfermé tout est en feu et à ce moment là il faut laisser le bébé un petit peu sans sa couche donc voilà il faut tout re-questionner qu'est-ce qu'il mange quelle est la marque des couches est-ce qu'en effet il y a de la fièvre en ce moment ou des poussées dentaires à ce moment là c'est que c'est pas sagé par contre si c'est quelque chose d'installé il faut toujours aller chercher une cause sur son environnement direct ou sur ses émotions des fois des bébés ils vont réagir par la peau au moment où ils vont être mis chez la police par exemple en fait une émotion de stress ça va mettre de l'acidité dans l'organisme et à partir du moment où il y a trop d'acidité dans l'organisme la peau elle elle perd son équilibre et donc elle va manifester cette acidité d'une certaine manière surtout que la peau finalement c'est un peu l'outil de communication du bébé puisqu'il a pas encore les mots pour exprimer non seulement ce qu'il ressent et ce qu'il a besoin de dire et bien en fait sa peau va faire relais et des fois c'est juste des messages aussi et ça nous permet justement de communiquer et de mieux comprendre ce que le bébé vit et il faut jamais négliger cette sphère émotionnelle ou les non-dits ou les changements que les parents peuvent avoir dans leur vie parce que le bébé ressent et des fois c'est pas juste physique ou mécanique quoi c'est une manière d'exprimer quelque chose et là ça devient très intéressant d'ailleurs alors tu as parlé des huiles et justement je voulais savoir quelles huiles on pouvait utiliser pour masser le bébé ? donc l'olive l'huile d'olive c'est super parce qu'elle n'est pas allergène oui c'est ça parce qu'on peut en trouver de la française et de la bio de très bonne qualité parce qu'on en a tous dans nos placards oui c'est plus facile à trouver voilà qu'elle convient à tous les types de peau qu'elle est nourrissante mais pas grasse donc voilà l'huile d'olive est super après donc j'en ai parlé tout à l'heure l'huile de calendula qui est en fait un macérat et souvent dans les macérats de très bonne qualité donc ce sont les fleurs du calendula qui ont été macérées dans de l'huile d'olive justement donc en fait on a l'huile d'olive avec en plus les vertus de la fleur du calendula et qui va avoir des propriétés apaisantes, réparatrices etc donc ça c'est très bien après on peut utiliser des huiles de sésame aussi qui sont très bien pour les massages donc après souvent sur les fruits à coque c'est comme l'amande douce on enseigne souvent l'amande douce c'est ce que j'ai conseillé mais... voilà il y a le seul petit bémol c'est que c'est un peu plus allergène que l'huile d'olive voilà après je sais qu'il y a même des mamans qui utilisent de l'huile de tournesol désodorisée désodorisée bon bah il y a aucun souci c'est pas une huile très noble ça c'est plutôt quand la peau du bébé va plutôt bien et qu'on apprécie de le masser, d'entrer en contact avec sa peau etc et qu'on a envie d'être à moindre budget en fait après ça dépend un peu des moyens de chacun et voilà si on sent que la peau de bébé est aussi assez inflammée s'il y a de l'eczéma, s'il y a des petits soucis comme ça l'huile de chambre elle est très bien et pareil elle est française on peut en trouver en bio et on peut la cuisiner donc on s'y retrouve donc justement on parlait de l'huile d'amande douce est-ce qu'il y a d'autres précautions pour les familles où il y a des allergies par exemple ? si on a le moindre doute on peut faire des tests d'allergies et pour ce faire en fait il suffit de mettre un peu de produit dans le pli du coude et attendre le lendemain et si la peau du bébé ne réagit pas du tout c'est qu'a priori ça lui convient alors j'avais une question c'est pour revenir un petit peu à tout ce qui est savon et pour le bain en fait est-ce que tu as une recette ou quelque chose soit d'un bain moussant ou quelque chose qui est un petit peu plus fun qu'un simple bain de bouche des fois pour les motiver pour aller au bain s'ils n'ont pas envie à un certain âge ça leur plaît moins et bien c'est très simple je peux vous proposer une recette de bombe effervescente qui est un dérivé des cubes nettoyants WC donc en plus ça fait deux ans en fait il s'agit de créer de l'effervescence dans le bain donc ça fait pas de la mousse mais ça fait un petit côté sympa, de l'eau, éphémère mais voilà c'est déjà bien donc là c'est de la chimie pure en gros il faut faire un choc de pH et il vous suffit pour ça de mettre de l'acide citrique et du bicarbonate de soude donc soit on s'embête et on fait des petits cubes en avance et là ça demande un petit peu plus de dextérité parce qu'il faut humidifier mais pas trop soit on n'a pas envie de s'embêter, c'est souvent le cas quand on est une maman et on se prépare juste sur le coin de la baignoire un pot de bicarbonate, un pot d'acide citrique on met une cuillère de chaque et puis l'effet se produit au moment du bain voilà ça c'est la première option après si on recherche le côté moussant et bien moi je propose une recette de poudre qui est assez sympa que j'utilise sur mes enfants ou en fait la base c'est ce que je viens de dire c'est du bicarbonate de l'acide citrique je rajoute un petit tensioactif qui s'appelle le SLSA c'est un tensioactif naturel que j'utiliserai pas forcément sur les enfants de moins de 3 ans enfin c'est pas utile quoi mais après passer 3 ans c'est rigolo et ça craint rien donc voilà on rajoute un petit peu de ce tensioactif dedans on peut rajouter des fleurs séchées comme de la lavande on peut mettre un petit peu d'huile essentielle de lavande ou de lavandin pour l'odeur et éventuellement colorer le tout avec ce qu'on appelle des mica et donc là ça nous fait une espèce de poudre colorée, odorante, moussante, effervescente qui est super sympa, très facile à réaliser et d'ailleurs il y a un tuto un peu comme ça qu'on peut trouver sur le site d'une bombe d'eau de bain donc là c'est sous forme solide mais si vous trouvez que c'est trop compliqué sous forme solide vous reprenez la recette sans mouler justement et ça fait la poudre d'accord ok c'est super voilà pour les enfants qui ont à peu près 3 ans et qui n'ont pas envie d'aller au bain on va voir quoi faire ça motive énormément est-ce que tu veux qu'on parle des mamans ? ouais bien sûr on peut parler des mamans elles sont importantes alors j'avais quelques questions pour les mamans la principale inquiétude en général c'est dès la grossesse quand on est enceinte quels soins on peut appliquer pour éviter les vergetures ? oui bah en fait les vergetures c'est donc la peau qui s'étire parfois trop vite et qui s'étire tellement que finalement elle peut craquer et la vergeture c'est une espèce de peau de substitution qui vient pallier au craquement on va dire donc la première chose à faire c'est d'apporter ce qu'il faut à l'intérieur pour que la peau soit en mesure de se régénérer très vite c'est vraiment le premier geste c'est de penser aux besoins fondamentaux de la peau et ses besoins fondamentaux c'est vraiment les oméga enfin tout ce qui est acides gras et les vitamines et les minéraux une peau qui va faire des vergetures c'est une peau qui a eu une carence quelque part en fait donc déjà il va s'agir de vraiment avoir une alimentation très précautionneuse très riche en toutes les bonnes choses qu'on connaît tous mais qu'on ne fait pas forcément et manger beaucoup de fruits et de légumes non cuits ou très peu cuits pour profiter justement des vitamines et des minéraux et boire beaucoup, il faut vraiment boire une eau qui est minéralisée donc le mieux c'est les jus de légumes ou les jus de fruits qu'on se fait nous même parce que dès que c'est pasteurisé on perd cette qualité nutritive qu'on recherche particulièrement quand on est enceinte et en plus ce que les femmes enceintes vont faire pour elles, elles le font pour leur bébé donc voilà ça vaut vraiment le coup et c'est souvent une période de sa vie où on prend plein de bonnes résolutions d'ailleurs et après une fois que vraiment on a pris soin de tout ce côté interne qui devrait suffire et bien évidemment on peut préparer la peau à l'extérieur et à ce moment là il suffit juste d'avoir une bonne huile et puis d'être en contact, de toucher en fait la peau si on la stimule avec ses doigts et bien pareil elle va mieux se nourrir parce que la peau elle se nourrit des vaisseaux sanguins mais c'est dans la stimulation aussi qu'elle est mieux irriguée donc c'est à la fois, c'est la combinaison entre le toucher et le grain et après l'huile que vous prenez j'ai envie de dire peu importe et c'est là qu'on s'éloigne un peu de la cosmétique c'est que moi je vais jamais faire la promotion absolument d'un produit ou d'une recette mais plutôt de tous les gestes qu'il y a autour et du sens qu'on va mettre dans ces gestes là donc là aussi on peut mettre juste de l'amandouce ou de l'huile d'olive ce qui compte c'est la manière dont on va le mettre, le temps qu'on va pouvoir y passer et puis comment derrière on va s'hydrater et s'alimenter quoi ok c'est vraiment tout un ensemble ouais c'est vraiment tout un ensemble mais c'est vraiment possible d'enchaîner les grossesses sans vergetures si on fait attention à tout ça quoi et après l'accouchement du coup est-ce qu'il y a des soins qu'on peut faire pour ce ventre qui forcément ne nous plait plus trop ouais bien sûr peut-être déjà ces vergetures dont on vient de parler quels soins on pourrait faire soit pour atténuer les vergetures ou soit pour retendre un peu la peau bon déjà je précise qu'on n'est pas toutes égales face à ça donc c'est terrible parce qu'il y en a qui vont très bien appliquer des conseils et qui ne verront pas forcément les résultats et d'autres ça va leur passer au dessus et puis elles vont retrouver leur physique d'avant grossesse en un rien de temps mais ce qu'on observe quand même c'est que déjà l'allaitement ça fait vraiment fondre le ventre ça provoque des contractions d'utérus qu'on ressent quand on allaite et ça mais c'est pareil c'est un cadeau de la nature c'est juste on donne à manger à son bébé et on récupère son corps de femme donc voilà même si c'est des allaitements courts moi je pense que juste après un accouchement de pouvoir allaiter même une semaine ça aide au moins à ce que le ventre retrouve un aspect dans lequel on se reconnaît en fait et puis après pour le reste et bien évidemment la cosmétique va aider toujours parce qu'elle est mécanique si on voit la cosmétique plutôt comme un allié à notre bien-être une manière de se reconnecter de nouveau à soi-même parce que quand on devient maman on se dédique quand même complètement à une autre personne que soi là ça peut devenir ce petit rituel pour soi ce petit moment qu'on prend pour soi après si on récupère le corps de ses 20 ans tant mieux mais si son corps évolue et bien c'est voilà après voilà il faut essayer d'accepter ou sinon essayer de faire autrement parce que de toute façon le corps est malléable et il est extraordinairement modifiable quoi donc il y aura d'autres manières avec le sport avec l'alimentation particulière de le remodeler quoi parce qu'on enfin on s'attend alors peut-être que c'est la société qui nous a un peu conditionné comme ça mais on s'attend un peu à avoir une crème miracle ouais exactement qui enlève nos vergétures mais t'as tout dit c'est la société qui nous a vendu ça comme ça parce que c'est ce qu'on voit dans les pubs c'est voilà il y a des crèmes anti-tout maintenant mais c'est pas possible la peau elle vit elle vieillit et ben on peut l'accompagner mais il faut aussi accepter le fait qu'on n'est pas figé quoi et heureusement alors en postpartum on a aussi un problème souvent avec les cheveux qu'on après trois mois à peu près on les perd par poignet et donc maman s'inquiète oui est-ce que tu as des soins ? c'est un peu inéquitable ce passage en fait on perd les cheveux qui ne sont pas tombés pendant la grossesse donc pendant la grossesse on a quand même une plus belle chevelure plus dense voilà c'est l'effet des hormones et c'est vrai que les cheveux ne tombent pas ou très peu là où on peut compenser un petit peu cette perte c'est donc beaucoup dans l'alimentation encore une fois puisque les cheveux se nourrissent dans le sang mais voilà ils ont une racine c'est comme des plantes les cheveux on peut faire tout ce qu'on veut dessus si eux n'arrivent pas à trouver à prendre correctement racine et à se nourrir on ne peut rien faire pour eux donc continuez à bien manger même quand on est fatigué même quand on se néglige un petit peu parce qu'on n'est plus notre priorité les cheveux c'est vraiment le reflet de notre charge en vitamines et minéraux et puis après la fameuse coupe de cheveux c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui enlèvent quelques centimètres et ça peut leur faire du bien en effet c'est aussi une page qui se tourne enfin c'est assez symbolique aussi la coupe de cheveux donc pourquoi pas mais en tout cas c'est passager si on n'oublie pas de prendre soin de soi de bien dormir bien manger à priori ça d'accord ça revient à l'envoi d'après voilà l'ingrédient qui peut vraiment nous aider c'est la spiruline que ce soit en cosmétique ou dans l'alimentation la spiruline c'est une algue qui est extrêmement riche en fer et enfin qui contient énormément de minéraux donc on peut l'intégrer à une boisson matin et on peut aussi l'intégrer à son shampoing solide par exemple ou à des masques capillaires d'accord voilà ça fortifie et ça redonne un petit coup de booste ok super est-ce qu'on a des changements au niveau de la peau justement après l'accouchement ? après la grossesse la peau change peut-être dans le sens où on est quand même plus fatigué et qu'on tire beaucoup sur la corde et on a l'impression que notre peau d'un coup soit vieillit beaucoup soit détoxifie beaucoup aussi parce que pendant la grossesse on n'a pas nos règles d'un coup quand on a un retour de couche la peau elle réagit comme la peau d'une adolescente donc on a à la fois l'impression de devenir une mamie et en même temps de replonger dans l'adolescence enfin en tout cas c'est les deux cas de figure qu'on peut rencontrer donc oui en général il faut réadapter un petit peu ses soins est-ce que tu as des soins ou des recettes pour les seins qui peuvent être irrités par exemple quand on allaite ? par exemple les crevasses etc par exemple oui alors là le lait maternel ça reste ouais donc on peut juste envelopper le mamelon avec du cellophane alors là on est pour les héros des chiens en général elles sont pas très contentes mais vraiment on peut le faire souvent avec une chine ou compresse déjà ou compresse ou sinon bah rester les seins à l'air donc bon ça demande d'être un peu coupé socialement en fait un peu patient c'est en général c'est un mois compliqué et après quand on s'accroche la peau bah elle est là pour justement s'adapter en fait votre corps il va s'adapter à toute situation et un jour votre peau elle va comprendre qu'il faut qu'elle devienne plus résistante à cet endroit et elle va s'habituer on peut mettre du beurre de carité puisque c'est un beurre comestible donc si jamais ça arrive dans la bouche du bébé c'est pas dramatique mais en tout cas essayez de le mettre au moment ou avant le coucher par exemple si le bébé dort pas trop mal histoire que quand même on évite l'ingestion mais voilà un beurre riche comme le carité ça peut aider d'accord ce qui est en général le plus proposé c'est les crèmes à l'anoline mais ça c'est ce qu'on trouve dans le commerce oui mais alors l'anoline c'est du sébum de mouton donc bon c'est pourquoi pas c'est pas très ragoûtant moi je préfère le carité après pour les crevasses je conseillerais au moment de trouver plutôt la cause du problème enfin ce qui cause la crevasse oui ça peut être une mauvaise position peut-être voilà ça peut être ça donc il faut résoudre ce problème là pour éviter que ça revienne ouais que ça revienne et que ça décourage parce que c'est vrai que franchement il y a de quoi en pleurer et jeter l'éponge c'est une partie très sensible de notre corps et puis qui est pas sonicité auparavant enfin on s'en sert pas avant d'avoir un enfant donc je pense qu'il y a quand même une phase d'adaptation dont on a pas conscience en fait tout à fait et c'est vrai que c'est très important de se faire accompagner là-dessus parce que je pense que ça concerne toutes les femmes qu'on en parle pas énormément et que l'on peut le vivre de manière très douloureuse bah écoute Camille je te remercie pour la réponse à toutes mes questions merci à toi j'espère que ça vous a plu aussi et puis j'espère qu'on fera l'occasion de ce qu'on perd des vidéos prochainement et ben avec grand plaisir merci beaucoup à bientôt